Bonjour Thomas Béberle. Bonjour Justine. Vous publiez vos résultats financiers aujourd'hui. Quels sont les faits marquants de l'année 2018 ? 2018 a été une année à part dans l'histoire d'AXA. C'était une année décisive pour le groupe. Une année décisive et sur quel plan ? Déjà sur le plan des résultats. Malgré un dernier trimestre marqué, par un niveau anormalement élevé en termes des catastrophes naturelles, AXA a dégagé de très bons résultats. Après des années de croissance faible, la croissance organique est de retour. Notre chiffre d'affaires augmente de 4% à 103 milliards d'euros. C'est un chiffre dont je suis très satisfait car il a notamment été tiré par nos segments prioritaires. La santé, la prévoyance et le dommage entreprise. Surtout, cette croissance a été très profitable. Notre résultat opérationnel se lève à son plus haut niveau historique. 6,2 milliards d'euros en hausse de 6%. Ce très bon chiffre a été tiré par nos marchés clés et je pense notamment à la France et l'Europe, qui représentent presque deux tiers de notre business et qui affichent une croissance de 10%. Comme nous l'avons indiqué en novembre, le résultat net est marqué par le poids des amortissements comptables et notre nouvelle division AXA XL a été impactée par les catastrophes naturelles. Mais le résultat courant d'AXA est en hausse et son bilan très solide. Cela nous permet de proposer aux actionnaires un dividende en hausse. Le plus important pour moi est que ces résultats prouvent la pertinence et la très bonne mise en œuvre de notre stratégie. Le message est clair. Quand nous nous concentrons sur les zones où nous sommes forts et sur les produits à valeur ajoutée pour nos clients, alors le savoir-faire de nos équipes nous permet de dégager de la croissance et de la profitabilité. C'est le sens des grandes opérations stratégiques de l'année dernière ? Bien sûr, notre direction est simple. Premièrement, nous voulons être moins exposés aux marchés financiers. Nous avons tiré les leçons de la crise financière. Cela nous impose de baisser la part de certains produits de vie, épargne, retraite dans notre business. C'est pour cela que l'année dernière, nous avons mis en bourse nos activités vie, épargne, retraite et gestion d'actifs aux États-Unis. Nous avons réorganisé nos opérations d'assurance vie en Suisse et nous avons vendu notre société AXA Life Europe. Deuxièmement, nous voulons développer des activités qui nous permettent d'avoir plus d'interactions avec nos clients et de leur proposer des nouveaux produits et services. A l'heure des GAFA, nous devons apporter beaucoup plus de valeur ajoutée à nos clients. Pour y parvenir, nous devons investir dans des secteurs et pays d'avenir et occuper des positions de leader. C'est notamment pour cela que nous avons investi dans l'assurance des entreprises en achetant le groupe XL, désormais AXA XL. Le processus d'intégration avance rapidement et les prochaines années vont montrer toute la pertinence de cette acquisition qui fait d'AXA le numéro un mondial de l'assurance des entreprises. Nous avons également investi dans la santé pour développer des offres innovantes comme la télémédecine qui commence à prendre son essor grâce à AXA Assistance et notre start-up Care. AXA est aujourd'hui le leader de télémédecine en France. Nous avons aussi investi dans des pays à fort potentiel, notamment en Chine, où nous avons désormais 100% d'AXA Tianping. Nous sommes le premier assureur étranger en Chine en dommage. Nous allons pouvoir maintenant accélérer sur ce marché. Vous avez aussi beaucoup parlé d'innovation. Pouvez-vous nous en dire plus ? Quels que soient les secteurs et les pays où nous nous développons, nous devons réinventer notre manière d'interagir avec nos clients. La transformation digitale d'AXA a été et restera une priorité absolue. Nous avons pris une dimension nouvelle dans ce domaine grâce à l'essor de la télémédecine, je viens de le dire, mais également grâce à des partenariats innovants avec la banque en ligne ING, mais aussi Uber. Donc le visage d'AXA est en train de profondément changer. Nous bâtissons un nouvel AXA. Il y a dix ans, près de deux tiers du business porte sur la vie, l'épargne et la retraite. Lorsque nous aurons vendu totalement nos activités vies aux États-Unis, le dommage, la santé et la prévoyance vont représenter 80% du business d'AXA. Quand vous revenez sur l'année 2018, de quoi êtes-vous le plus fier ? Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la faculté de nos équipes d'AXA à délivrer sur tous les francs en même temps. Nous avons dégagé le meilleur résultat opérationnel de notre histoire et en même temps, nous avons profondément transformé l'entreprise. Je tiens à remercier sincèrement nos clients pour leur confiance, mais aussi nos partenaires et nos collaborateurs pour leur engagement. Vous savez, nous venons de lancer une nouvelle signature de marque, Know You Can. Nous nous sommes associés à des légendes de sport, Serena Williams et le Football Club de Liverpool, pour porter un message de confiance en soi. L'année dernière, nos équipes ont parfaitement incarné cette nouvelle signature de marque. Merci Thomas Buberle. Merci Justine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada